Générique Salut à tous, bienvenue dans Prolongation, l'émission qui prolonge le débat autour de l'actualité des matchs de l'OGC Nice qu'on va continuer d'analyser, commenter, décortiquer en long, en large et surtout en travers encore une fois aujourd'hui. Et une fois n'est pas coutume, on va débriefer une victoire et quelle victoire dans le derby enfin face à l'Olympique de Marseille avec nos invités connectés à ce plateau déjà normalement, j'espère. On croise les doigts, ils sont là et à commencer par Jérôme Allonzeau qu'on adore retrouver sur les antennes d'Azur TV et maintenant pour parler foot. Salut Jérôme ! Salut Seb, bonjour messieurs, à vous retrouver. Merci d'être là pour parler de l'OGC Nice, de Marseille que tu connais bien, bien sûr, tous ces clubs et ton passé d'ex-joueur professionnel va nous être très utile pour analyser un petit peu la situation de l'OGC Nice. Merci à Alric aussi, titulaire indiscutable dans cette émission, supporter et consultant de luxe, bien sûr. Alric, comment ça va ? Écoute, bonjour à tous, ça va très très bien, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour débriefer une belle victoire et en plus comme vous pouvez le constater derrière moi, je suis bien entouré, donc tout va bien. C'est vrai, tu serais bien sur la photo toi aussi. Seb est là, ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vu sur le plateau de prolongation, il va lui aussi débriefer ce match avec nous et parler de l'OGC Nice, supporter du gym. Comment ça va Seb ? Ça va, bonjour à tous. J'attendais un grand match et une grande victoire pour faire mon retour, donc voilà, tout va très bien, il fait beau. C'est un beau début de semaine pour les supporters de l'OGC Nice. Bon, ça va continuer comme ça, regardez le sommaire de l'émission, on va revenir bien sûr sur cette victoire. Enfin, un vrai match, oui, parce qu'on a été frustrés en tant qu'observateurs, supporters de l'OGC Nice cette saison. Ça a été compliqué de voir un vrai match de football depuis quelques temps. Peut-être que l'OGC Nice tient son match référence, c'est un peu tard, mais on l'évoquera avec nos invités. Et puis dans la deuxième partie de cette émission, on s'est posé la question, que faut-il espérer de cette fin de saison ? Comment l'aborder ? Quels vont être les coups à jouer ? Et surtout, qui va pouvoir sortir son épingle du jeu ? Et pourquoi ? On essaiera de répondre à toutes ces questions dans la deuxième partie de cette émission. Mais on rentre dans le vif du sujet et on évoque cette victoire face à l'Olympique de Marseille. Enfin, une victoire dans un derby. Jérôme Alonso, consultant de choc, qui a vu ce match pour nous aussi. Jérôme, si on t'avait demandé de mettre 10 centimes sur une victoire 3-0 de l'OGC Nice face à l'Olympique de Marseille cette saison, est-ce que tu les aurais misées ? 3-0, non. 3-0, non. Mais je crois qu'au-delà de ça, c'est qu'effectivement, on a vu, vous l'avez dit, dans le sommaire, un vrai match. Avec de l'intensité, avec les ingrédients, avec ce qu'il faut mettre dans un derby, avec ce qu'il faut mettre quand on est joueur pro, tout simplement. Et c'est des matchs qu'on a passé, vus, côté Nice cette saison. Et en plus, enfin un match sans cadeau à l'adversaire. C'est sûr que quand tu n'offres pas deux buts à l'adversaire dans le premier quart d'heure, ça aide forcément dans le sport de haut niveau, au football. Donc voilà, un vrai match avec tout ce qu'il fallait et tous les ingrédients étaient là. Et collectivement et individuellement, c'est une copie quasi parfaite. C'est vrai, ça fait du bien de pouvoir analyser ce genre de rencontre. On va regarder un premier tweet tout de suite qui a été envoyé sur le compte Twitter de prolongation. Et Alric, je vais te faire réagir aussi. Voilà, tout le monde a été concerné de la première à la dernière minute, malgré les assauts marseillais. C'est l'OGC Nice qu'on veut voir chaque week-end, notre match référence en 2021. Alric, Jérôme le disait, ce tweet le dit aussi. Tous concernés et tous mobilisés à faire les efforts. Finalement, c'est ce qu'on demande à l'OGC Nice chaque week-end. On l'a vu trop rarement. Ce n'était pas si compliqué que ça, au final. Ce n'est pas si compliqué que ça, au final, oui, quand on a l'envie. Parce que le foot, c'est un sport, Jérôme pourra nous le dire, mais le foot a une place importante pour tout ce qui est mental. Et quand le mental est présent, quand l'envie est présente, quand tout le monde est concerné, tout fonctionne plutôt bien. Et on l'a vu, moi, j'étais impressionné par l'envie qui se dégageait de cette équipe. Physiquement, elle n'a jamais flanché. Tout le monde était concerné. Bien sûr, il y avait des phases où c'était un peu moins bien. Notamment en fin de première mi-temps, où c'était un peu compliqué. On a su faire le dos rond. On a su répondre présent quand il fallait. Il y a encore quelques petites choses à corriger. Je pense parfois à un manque de spontanéité et à un manque de justesse technique. On aurait pu mieux gérer certaines situations. Mais on a vu un vrai match avec de l'intensité. On a vu un vrai derby. Et voilà, c'est tout ce qu'on demandait. Et maintenant, j'espère qu'on va pouvoir voir ça jusqu'à la fin de saison. Pour finir mon avis, je dirais qu'il y a un petit peu de frustration parce qu'il y a des matchs cette saison qu'on aurait pu beaucoup mieux gérer. Et on le voit sur ce match contre Marseille que notre équipe, même si elle est très jeune, elle a beaucoup de qualité. Et on aurait dû voir ça plus souvent cette saison. On parlera de la frustration justement dans quelques instants. On y reviendra largement. Seb, supporter du gym, bien sûr. Est-ce que tu t'attendais à ce qu'on a vu samedi du côté de l'OGC Nice ? Tu l'espérais peut-être, ça c'est sûr. Mais s'attendre à ce qu'on a vu, c'était une bonne surprise. Alors, l'espérer, oui. Parce que quand on joue contre Marseille, on espère toujours gagner le match. Si largement, je vais être honnête avec toi, non. Je ne m'attendais pas à ça du tout parce que Marseille, il l'a fait sans pas au lit. Voilà, ils avaient un regain de ce côté-là. Non, voilà. Le gros a été dit. On a fait le match pas parfait, bien sûr, parce que ça n'existe pas. Mais il n'y a pas eu de cadeau à l'adversaire. Il y a eu des prises de risques dans le jeu. Elles ont été payantes. Les joueurs sont accrochés. Ils ont fait preuve d'un mental à toute épreuve. Moi, je voudrais juste y ajouter deux choses qui déterminent ça. La première... Ah, on a failli la voir, la première. Ça a été un petit peu coupé. Oui, on l'a retrouvée ou pas, Seb ? Non, on ne l'a pas retrouvée. Eh bien, on y reviendra. Ce n'est pas grave. Mais c'est vrai qu'il y a eu les ingrédients qu'il fallait. Je voulais qu'on revienne aussi. On va regarder la compo ensemble avec Jérôme Alonso. Cette composition d'équipe alignée par Adrien Urcea. Plus ou moins du classique par rapport à ce qu'on voit ces dernières semaines. Mais le choix de mettre Pierre Lesmélou, généralement, parfois même capitaine de cette équipe, sur le banc, au profit de Kefren Thuram. Alors Jérôme, c'est plus facile à dire après qu'avant le match. Mais c'est un choix qui a porté ses fruits, en tout cas. Il a tenté quelque chose, Adrien Urcea. Le match lui a donné raison. Surtout, Pierre est un ami. Mais c'est vrai qu'il était un petit peu en dessous ces derniers matchs. Oui, bien sûr. Il a été au-dessus pendant très longtemps. C'est vrai. J'ai même l'impression, et les supporters du gym et les suiveurs qui sont avec nous aujourd'hui me le confirmeront sûrement. Ça a été longtemps un de ceux qui a fait le job, qui a raboté les troupes, qui se comportaient en vrai capitaine, en vrai professionnel. Et est-ce qu'il ne paye pas un peu tout ça aussi, Pierre, en ce moment ? Le fait d'avoir été peut-être même en sur-régime et mentalement aussi. Il a beaucoup, beaucoup, beaucoup donné. Et c'est normal dans une saison que tienne creux. Malheureusement pour lui, il a été remplacé par un joueur qui a flambé. Mais voilà, je n'ai aucun doute sur le fait que Pierre reviendra dans cette équipe qu'il a largement sa place. Mais qu'effectivement, il sait très bien que lui, le premier, que le sport de haut niveau, c'est aussi ça. Quand il y a un creux, l'entraîneur, il te sort. Et que malheureusement, parfois, ça arrive que le mec qui te rend pas, soit très très bon. C'est ce qui s'est passé ce week-end. Mais ça n'allait rien. Tout l'affect mis de côté, toute l'estime que j'ai pour Pierre, pour l'homme qu'il est, pour le joueur qu'il est et pour le joueur de l'OGC 10 qu'il est. Parce que lui, il fait vraiment honneur. Même s'il est parfois moins bon, dans l'attitude, il fait toujours honneur au club. C'est vrai. Et bon, il y aura besoin de tout le monde. Ça, c'est un peu une phrase de coach. Mais à noter déjà que le prochain match, Morgan Schneiderlin sera suspendu au milieu de terrain face à Nantes. Pierre Lesmélou pourra peut-être retrouver une place de titulaire. Je ne sais pas si on a retrouvé Seb, on va peut-être me le dire. Non, toujours pas. Alors Alric, on va poursuivre avec toi et on va parler de ce choix d'Adrien Ursea. Lesmélou sur la touche. Kefren Thuram, lui, titulaire. C'est vrai que Jérôme l'a dit, il a flambé. Kefren Thuram, tant mieux pour l'OGC Nice, tant mieux pour lui. Il va falloir s'appuyer aussi sur lui sur cette fin de saison, même s'il est un peu à l'image du club. Branchez un peu sur le courant alternatif, Kefren Thuram. C'est un jeune joueur. Donc forcément, il y a des phases de moins bien et des phases où ça flambe. C'est le principe des jeunes joueurs, malheureusement, hors exception. Et oui, il a fait un excellent match contre Marseille. Il s'est projeté vers l'avant. Il a récupéré beaucoup de ballons. Il a réussi à trouver des ouvertures. Moi, j'ai un peu revu le match avant l'émission. Il a réussi à trouver des ouvertures dans la profondeur pour servir les attaquants de manière assez incroyable. Il est tout ce qu'on a besoin d'avoir aujourd'hui à l'OGC Nice. Peut-être même parmi ces joueurs qui doivent faire le lien entre l'attaque et la défense, qui nous a beaucoup manqué cette saison. Et oui, forcément, il a eu sa chance parce qu'on n'a pas arrêté de nous répéter, notamment pendant le match, qu'il avait fait une semaine d'entraînement parfaite, presque, je dirais, excellente et qu'il méritait sa place. Oui, bien sûr que tous les joueurs, par exemple, je pense à Pierre Lesbénou, ne peuvent pas toujours être, on va dire, toujours opérationnels. Et forcément, il faut faire des choix. Ce choix-là avec Kefren Thuram a fonctionné. Et il faudra compter sur lui jusqu'à la fin de la saison. Et pourquoi pas préparer l'avenir aussi par rapport à la saison prochaine. On va se projeter tout à l'heure dans la deuxième partie de cette émission là-dessus aussi. Jérôme, on a vu tout à l'heure la composition d'équipe. Il n'a rien révolutionné, Adrien Durcea, par rapport à ses compositions précédentes. Le schéma tactique, le système est en soi le même. Les hommes ne changent pas énormément, sauf blessures, ou le cas dont on vient de parler avec Lesbénou et Thuram. Qu'est-ce qui fait que sur une saison, les trois quarts du temps, ça ne marche pas ? Et parfois, comme ça, il y a une étincelle sur un match, tout va nous réussir. Tu en as joué des matchs. Je ne ferai pas offense. Je ne vais pas dire que tu es un ancien, mais en tout cas, tu en as joué des matchs de Ligue 1. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, ça va marcher, alors que le même système, les mêmes joueurs, parfois, ça ne fonctionne pas ? Sébastien, ce n'est pas un gros mot « ancien ». Non, je sais. J'y mets toute la sagesse et l'expérience qui est la tienne, bien sûr. Tu sais, c'est aussi en fonction de l'état physique. Il y a des systèmes qui sont plus durs que d'autres à assimiler. Il y en a qui sont plus durs physiquement à assimiler. Ça dépend de la forme du moment. C'est une saison particulière, on le sait, par rapport au contexte. Et c'est pour ça que c'est une saison où ça sera dur de juger les niçois. Il faut être juste honnête et juste avec eux, parce que tous les clubs souffrent. On a vu des matchs absurdes dans tous les clubs cette saison, des matchs impronosticables. Donc voilà, Nice n'a pas fait exception, malheureusement. Mais je pense que le contexte est pour beaucoup aussi. Vous l'avez dit, il y a des jeunes joueurs. Il faut que le mélange se fasse. Alors le 5-3-2, le 4-4-3, le 4-4-2, tout ça, c'est des mots pour moi. Ça dépend aussi des joueurs que tu as sous la main et de l'état physique de tes joueurs. C'est surtout ça qui est important. C'est vrai que ça a joué énormément. On a retrouvé Seb, supporter du gym, qui a peut-être réussi à finir sa phrase du coup, parce qu'il voulait rajouter deux ingrédients, deux éléments indispensables à la réussite de l'OGC Nice sur l'OM. Est-ce qu'on arrive à reprendre le fil, Seb ? Apparemment. Non, je voulais dire que l'état d'esprit était symbolisé par le dernier but qui a été marqué, parce que c'est les arrêts de jeu, parce qu'on est allé de l'avant, parce qu'on a frappé, Claude Maurice, il a suivi. Voilà, ça a montré toute l'envie qu'il y avait. Et je voulais rajouter aussi, je viens d'entendre Jérôme en parler, que j'avais trouvé Nice bien plus en forme physiquement que sur d'autres matchs, et notamment depuis le début de la saison. Et je pense que ça a beaucoup joué, parce que j'ai vu des joueurs monter en puissance au fil du match, notamment Dolberg, Claude Maurice, Thaudibault, et là où Marseille semblait être complètement émoussée. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est important, Seb. Je te garde tant qu'on te tient. Je te garde encore un petit peu avec la déclaration de Morgan Schneiderlin à la fin du match, au micro de nos confrères de Canal+. Morgan Schneiderlin qui s'est félicité. Bien sûr, on a vu une vraie équipe. C'est un match référence. Dommage qu'il arrive si tard dans la saison. Il ne faut pas se disperser pendant la trêve et garder les pieds sur terre. Seb, on va y venir à cette frustration. Quand on voit un match comme celui-ci de l'OGC Nice, on se dit que c'est quand même dommage d'avoir eu ce potentiel peut-être sous le pied depuis quelques mois maintenant et de l'avoir si peu vu, finalement. Oui, alors après, c'est sûrement dû... Bon, peut-être que l'équipe n'était pas en forme physique. C'est dû à la jeunesse de l'effectif aussi. Je pense que Jérôme, qui a connu le haut niveau, pourrait en parler. Quand c'est comme ça, il y a des matchs où tu passes au travers ou des mi-temps, c'est là qu'il y aurait pu y avoir deux ou trois joueurs d'expérience en plus ou peut-être qu'à un moment donné, Ronny Lopez, Schneiderlin, Les Méloux ou la blessure de Dante, ont favorisé les matchs irréguliers. On n'échappe pas non plus, parce que je l'ai entendu, à l'irrégularité de ce championnat où les surprises sont Légion. Nîmes qui va gagner Lille encore ce week-end. Donc voilà, tout ça fait que ça a compliqué. Mais effectivement, quand on voit le potentiel technique de cette équipe sur ce match, oui, ça laisse des regrets, clairement. Par contre, ça ouvre une perspective pour l'avenir. Bien sûr, et l'avenir, on en parle dans trois minutes. Alric, les regrets sont là aussi pour toi. J'ouvre une petite parenthèse parce qu'on lisait la déclaration de Morgan Schneiderlin qui, pour une fois, lui aussi, a su élever le niveau parce qu'il a été sous le feu des critiques. Morgan Schneiderlin, cette saison, il n'a pas eu le rôle escompté. Et là, il a été à la hauteur comme grand nombre de joueurs de l'effectif. Voilà, match référence, un peu tard, mais il a le mérite d'exister. C'est surtout que c'est un vrai match référence. La dernière fois qu'on a parlé, c'était surtout sur les 3-0. OK, mais là, c'est contre Marseille dans un derby. Donc, c'est un match particulier face à un adversaire qui, normalement, est supérieur à nous, cette saison en tout cas. Et là, il y a 3-0. C'est net, sans bavure. L'équipe n'a pas vraiment de baisse de régime pendant 90 minutes. Tout le monde est impliqué. Donc, c'est un vrai match référence. Et Morgan Schneiderlin, effectivement, a élevé son niveau de jeu. a été impressionnant, lui aussi, dans ses projections vers l'avant, dans ses passes, dans ses transversales. Et donc, forcément, oui, il faut s'en servir pour la fin de saison parce qu'on va dire que, mathématiquement, il resterait encore une victoire pour pouvoir se maintenir. Et voilà, il faut préparer l'avenir, voir qui c'est qui peut garder sa place pour l'an prochain. Tout est bon à prendre sur ce match. Ça, on va en parler, bien sûr. On va lire deux tweets. Alors, un premier, déjà, pour parler de la frustration. Et Jérôme va peut-être donner son sentiment aussi. Ne bouonnons pas notre plaisir. Si rare, ces derniers temps, une victoire aboutit, une performance pleine face à nos amis fosséens qui étaient notre bête noire depuis des lustres. Mais pourquoi avons-nous attendu la 29e journée pour sortir un tel match que c'est frustrant ? Ce n'est pas facile d'expliquer ça, Jérôme. Une saison, c'est très long. Tu vas parler de la jeunesse aussi. C'est le point qui, pour toi, en tout cas, fait que l'OGC Nice n'a pas réussi à garder ce niveau-là, en tout cas, à l'afficher plus tôt dans la saison ? Il faudrait faire quatre émissions entières pour évoquer toutes les raisons. Il y a eu le changement de coach, il y a eu des blessures, il y a eu la Covid, il y a mille choses. Et puis, tu sais, tout le monde veut faire une bonne saison. Regarde, demande à Bordeaux, il ne voulait pas être là. Demande à Rennes, il ne voulait pas être là. Demande à Marseille, il ne voulait pas être là. Demande à Nice, il ne voulait pas être là. Donc, si tu veux, tu ne peux pas toutes les saisons de ta carrière faire la saison que tu veux. Ce n'est pas possible. Parce que, encore une fois, mille raisons. Maintenant, ce qu'ont dit les copains est intéressant, c'est que les matchs qui viennent, pour moi, ça va servir aussi à préparer ce qui va se passer après. Parce qu'il n'y a pas de pression. Nice ne descendra pas. Il manque une victoire mathématiquement, mais Nice ne descendra pas. Il n'y a absolument aucun souci. Et c'est le bon moment, là, pour que les jeunes jouent sans pression. Faire rentrer des jeunes dans une équipe qui joue le maintien, ou le titre d'ailleurs, c'est compliqué. Regarde à Nantes, par exemple. C'est très compliqué pour eux. Là, Nice a cette chance cette année, entre guillemets, quand je dis chance, c'est qu'on a huit matchs tranquilles où tu vas pouvoir préparer les jeunes, voir ce qui va, sur le haut niveau, sur quelques matchs consécutifs. Donc, voilà, désolément, il y aura à en tirer. Mais ce qui est bien, c'est qu'il n'y a plus de stress. On est tranquille. On va ravaler notre frustration. On va ravaler notre fierté. On voulait faire mieux cette saison. Voilà. Pour mille raisons, ça n'a pas été possible. Mais la base de travail à Nice est fantastique. Il y a un super stade. Il y a un super stade d'entraînement. Il y a un super stade de formation. Il y a une super mentalité. Il y a un club qui a un peu d'oseille aujourd'hui. Donc, tout va bien. On a rassé cette saison. Mais ce n'est pas grave parce qu'il y a, à mon avis, de très, très belles années à venir pour Nice. C'est un peu d'optimisme. Et c'est vrai qu'on va se plonger dans un instant sur ce que tu viens de dire, Jérôme, pour se projeter sur une fin de saison entre guillemets sans pression. Juste pour refermer la parenthèse olympique de Marseille, un dernier tweet parce que tout le monde n'a pas le même avis sur la question. Vous allez le voir. Je n'ai objectivement presque rien vu comme ingrédient de plus. Mais j'ai vu un adversaire minable, le même qui avait perdu contre Canet en Roussillon. Seb, puis Alric. C'est Marseille aussi qui a facilité la prestation de l'OGC Nice ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vous lisez là ? C'est toujours facile de réduire ça à la performance de l'adversaire. Moi, je pense aussi qu'on a été bien meilleurs et que Marseille n'a pas tenu. Et puis voilà. Il ne faut pas toujours dire que c'est l'autre qui est forcément mauvais. Je ne suis pas d'accord. Alric ? Non, je ne suis pas d'accord non plus parce qu'on l'a vu en fin de première mi-temps. Marseille a joué sur ses qualités. Marseille s'est créé beaucoup d'occasions. Logistini, ça fait des erreurs. Ça aurait pu tourner en notre défaveur. Par chance, on n'a pas conseillé de but. Et en seconde mi-temps, parce qu'on sait que ce que demande Sampaoli, c'est très physique. On a vu en seconde mi-temps l'OM plonger physiquement et le gym a eu le mérite de tenir, lui, pendant 90 minutes physiquement, je le répète. Donc non, ce n'est pas que la défaite de Marseille, c'est aussi et je pense surtout la victoire de l'OGC Nice. Je pense que c'est l'ommage de réduire ça à la performance de l'adversaire comme l'a dit Seym, C'est bien de le signaler parce qu'on le sait, après, c'est le jeu, mais sur certains médias nationaux, Marseille a perdu plus que 10 n'a gagné. Mais c'est normal aussi, ça fait vendre plus de papiers. On va tourner la page, nous, et se projeter vers l'avenir puisque Jérôme Alonso, notre invité, nous en a parlé aussi. On va regarder le calendrier. Fin de saison qui arrive. Regardez le mois d'avril qui attend les aiglons avec ce match à Nantes puis la réception de Reims. Il y a une petite erreur d'ailleurs dans le synthé, c'est Dijon. Il y a le bon logo, pas le bon nom, mais c'est Dijon qui accueillera l'OGC Nice avant que l'OGC Nice ne reçoive Montpellier. C'est un mois d'avril qui semble, Alric, je te garde encore quelques secondes, qui semble accessible pour des aiglons qui vont, comme le disait Jérôme tout à l'heure, jouer plus ou moins sans pression. Alors, on sait que cette année, des matchs à Covid ne peuvent plus rien dire parce que l'île Nîmes qui va gagner à l'île hier, par exemple, c'était impensable avant le match. Donc non, accessible, oui, peut-être ça l'est, mais surtout, c'est important déjà parce que c'est les concurrents, on va dire direct, pour le maintien, mathématiquement, mais surtout, il y a des revanches à prendre. Je pense notamment à Dijon et Montpellier qui ont été au match allé deux non-matchs où l'OGC Nice a perdu parce que l'OGC Nice n'a pas joué et je pense que ça va être bien pour essayer de faire comprendre aux gars qu'il y a des revanches à prendre, il y a un état d'esprit à retrouver face à ces adversaires-là. Et oui, comme l'a dit Jérôme tout à l'heure, c'est une fin de saison sans pression. Alors, se faire plaisir, se faire plaisir. Moi, j'aimerais bien revoir par exemple Todibo et Danny Luke réalignés avant la fin de saison parce que c'est l'avenir, je pense. Et voilà, il y a tout qui est bon pour avoir une fin de saison décomplexée, se faire plaisir, jouer au foot avec le sourire. Jérôme, finalement, on a l'habitude de dire qu'être dans le ventre mou, il n'y a rien de pire, ne rien jouer en bas, ne rien jouer en haut. Toi, du coup, tu confirmes que ça peut donner d'autres perspectives cette fin de saison dans un projet qui n'est pas vraiment lancé encore mais qu'on espère voir lancé l'année prochaine. Et jamais tu es d'accord avec ça, Seb, le ventre mou, tu ne joues rien. Oui, évidemment, tu ne joues rien. Mais tu es footballeur professionnel. Il y a un moment donné, quand tu rentres sur le terrain avec ton maillot, l'écusson, etc., il n'y a pas de ventre mou. Il y a des matchs à jouer, il y a à faire honneur à ton maillot, il y a à faire honneur à ton métier. Il y a effectivement préparer la saison d'après, il y a le respect des supporters, le respect des gens qui regardent le match à la télévision. Voilà. Moi, cette notion du ventre mou, je n'ai jamais cru et je n'ai jamais adhéré. Voilà. J'aimais mon métier et j'aimais jouer tous les matchs, qu'ils soient en bas, au milieu ou en haut. Et effectivement... Il y a peut-être un relâchement peut-être psychologique. Oui, mais c'est un privilège aussi de pouvoir jouer huit matchs sans pression en préparant les jeunes et la saison d'après. C'est aussi un privilège après ce qu'avait qu'UNIS. Je veux dire, à deux ou trois matchs près, on pourrait être beaucoup plus mal que ça. Il faut aussi s'en rappeler. Donc, effectivement, il y a un relâchement qui peut être inconscient. Inconscient, tu as raison. Et là, c'est le rôle des cadres et du coach pour faire prendre conscience à tout le monde qu'il n'y a pas de match facile, que même le ventre mou, ça se joue et ça se joue sérieusement jusqu'à la 38e journée. Seb, tu rejoins un peu ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Cette fin de saison, elle doit servir à autre chose pour l'OGC Nice à se projeter. Alors, il y a beaucoup de joueurs prêtés. Certains voudront certainement rester. Il y en a qui vont faire peut-être partie du fameux train Ineos, Ineos, qu'on attend depuis plusieurs saisons maintenant. Il va falloir jouer là-dessus sur la fierté des joueurs, sur leur envie de poursuivre dans un projet. Les professionnels, je pense qu'on a joué tous les matchs. Voilà, ça va dessus, il n'y a pas de problème. Ensuite, finir 8e ou 12e pour le club, ce n'est pas tout à fait la même chose. Il y a de l'argent aussi sur le classement, il ne faut pas l'oublier. Et non, moi, je pense que ça va servir à donner une dynamique, tout simplement. Et si tu finis par une dynamique positive, tu rattraqueras ta saison d'après avec une dynamique positive. Enfin, moi, je l'espère, voilà. Il y a des joueurs qui vont avoir leur preuve à faire aussi, Seb, pour rester dans le projet. Oui, si tu me parles de Maholida, il va falloir qu'ils se dépêchent, par exemple, de Nsuki ou de Bambou, par exemple. Ça va commencer à sentir mauvais pour eux. Oui, c'est vrai que ça fait partie des joueurs qui sont régulièrement pointés du doigt. Alric, c'est vrai qu'il va falloir compter là-dessus pour que l'OGC Nice prépare l'avenir. L'envie des joueurs, je parlais de joueurs prêtés aussi, Ronnie Lopez, Taudibos, Saliba, ça fait partie des joueurs que l'OGC Nice aimerait garder. Ronnie Lopez, je ne sais pas, la clause est un petit peu chère peut-être, mais il va falloir se servir de ça pour créer une dynamique positive comme en parlait Jérôme tout à l'heure. Oui, forcément. Bon, des trois joueurs prêtés que tu cites, on sait par exemple, alors rien n'est officiel, mais j'ai tendance à penser que ce n'est qu'une question de semaine, mais par exemple, Taudibos se voit rester l'an prochain, il en parle à chaque conférence de presse, il a l'air impliqué, l'OGC Nice, s'il veut démarrer son projet Ineos, il doit mettre les moyens à partir de maintenant et je pense qu'une clause à entre 10 et 15 millions, le club en est parfaitement capable de les mettre pour garder un joueur de ce niveau, un jeune joueur de ce niveau. Il a envie de rester donc pourquoi pas jouer avec lui la saison prochaine. Ensuite, Saliba, je ne sais pas parce que ça va être compliqué, c'est un joueur d'Arsenal, Arsenal peut-être ne voudra pas forcément le lâcher aussi facilement et Ronnie Lopez, on ne sait pas parce qu'en début de saison, on se disait que ce n'est absolument pas le joueur qu'on espérait et qu'on voit sur le terrain et là, on voit qu'avant sa blessure, il revenait bien donc c'est encore particulier. Maintenant, je pense que l'OGC Nice n'a quand même pas réglé tous les problèmes, il manque de l'expérience de son effectif, la saison prochaine, il faudra entourer la jeunesse parce que les quatre que vous voyez derrière moi, c'est quatre jeunes extraordinaires mais il faut un amalgame avec des joueurs expérimentés pour arriver à faire une saison complète et cohérente. Et ce n'est pas Jérôme Alonso qui nous dira le contraire, on va terminer peut-être là-dessus aussi. Jérôme, cette fin de saison, on l'a bien compris, elle doit servir à préparer l'avenir. L'avenir, il en sera question avec Ineos bien sûr qui a un projet cohérent. Encore faut-il maintenant passer à la vitesse supérieure. On ne pardonnera pas à l'OGC Nice de se rater une deuxième saison consécutive, Jérôme ? Non, évidemment, on savait que la saison de transition serait quasi obligatoire. Il y en a eu plusieurs de saison de transition, c'est ça qui agace un petit peu autour de ce projet. Il y en a eu plusieurs, il faut qu'il y ait un coup d'accélérateur et on a des vrais supporters fidèles et loyaux autour de nous, j'ai l'impression, et connaisseurs et ils savent bien que tout projet a un début où on doit être juste avec le projet, ça veut dire qu'on ne peut pas tout exiger tout de suite. Après, on connaît le football et on sait que si ça n'avance pas, c'est qu'il y a un problème. Donc, il faut que ça avance maintenant. Au début, on disait que c'était Viera le problème, après on disait qu'il n'y avait pas assez d'argent. Maintenant, il n'y a plus Viera et il y a de l'argent. Donc, il n'y a plus l'excuse. Donc, il faut trouver les bons hommes, les mettre aux bonnes places et le projet doit prendre un coup de boost très vite la saison prochaine, effectivement. Seb, tu confirmes aussi, alors qu'on va regarder le classement aussi pour situer un petit peu l'OGC Nice sur cette fin de saison, parce qu'on a parlé du calendrier. Onzième pour l'instant, l'écart est fait avec notamment Saint-Etienne ou Strasbourg, 16 et 15e. Seb, tu confirmes, remise en question, cette saison doit servir à ça pour pouvoir se projeter enfin vers de jolies choses avec Ineos ? Bien sûr, parce que si tu ne prends pas en compte ce qui n'a pas été la saison précédente, ça veut dire que tu n'as pas compris et tu ne progresseras pas. Là, aujourd'hui, tu sais à peu près sur l'effetif que tu as les joueurs qui vont t'apporter dans l'avenir. Voilà, on les a cités, Pouiri, Dolberg, bien entendu, le petit Thuram qui est en train d'entendre puissance, Toti Bro, ça n'y va à avoir. Maintenant, ça peut tenir à 3-4 joueurs. Il faut prendre 3-4 joueurs un peu plus expérimentés pour entourer tout ça et après, si tu veux, la mayonnaise, elle peut bien prendre et aller titiller le plus haut du tableau parce que techniquement, il y a quand même le potentiel pour bien faire. Et c'est ce qu'on va résumer aujourd'hui avec ce match contre Marseille et cette projection vers l'avenir. Le potentiel est là. On aurait voulu faire plus d'émissions comme ça cette saison mais voilà, c'est l'avis aussi du championnat de Ligue 1 comme l'a rappelé tout à l'heure Jérôme Alonso que je remercie d'avoir été avec nous sur le plateau même virtuellement de prolongation. Merci mon Jérôme, à très vite. Merci mon Sam, à très vite. Et la prochaine fois qu'on se voit, on parlera basket aussi bien sûr sur les antennes d'Azur TV. Merci Alric d'avoir passé cette nouvelle émission. Et on parlera maintien pour de bon, c'est ça le problème. Oui, on parlera maintien au basket, ça c'est vrai, t'as raison. Merci mon Alric, à bientôt. À bientôt, merci à toi. Et merci Seb pour cette nouvelle émission. Enfin une victoire à débriefer, ça fait du bien. Merci, à très vite. Elle est très facile cette émission et désolé pour les coupures, j'ai fait un peu mon casse-pair aujourd'hui. C'est vrai, bien joué. Merci Seb, merci à tous les trois. Merci à vous de votre fidélité. Si vous voulez participer à l'émission, voilà, connecté dans la voiture, au bureau, en vacances, où vous voulez, vous nous écrivez sur le compte de Prolongation et vous serez là vous aussi pour continuer à parler du gym parce qu'il reste encore une fin de saison à jouer et vous l'avez entendu, il va se passer encore des choses, on l'espère, on croise les doigts. Merci à vous, merci de votre fidélité à Prolongation, on se retrouve très vite sur les antennes d'Azur TV. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada